salam alaikum donc et de l'ovd et moi j'ai l'assessé l'istagiaire d'elle l'istagiaire filière développement informatique deuxième année donc pour la préparation des examens de fin de module fin d'année d'accord fin de formation incha'Allah d'accord donc n'a qu'on dirait la correction d'elle l'examen de fin de formation d'elle l'année faite elle finit de sa pache d'accord l'examen pratique on a déjà fait la correction des cinq premières questions du premier dossier donc il reste donc en trois modes maintenant le mode connecter déconnecter et en utilisant l'ORM Entity Framework à l'ina les questions relatives à Christa report d'accord donc la question 6 et la question 7 d'accord en comme la solution d'aller pour le projet qui est déjà d'ina d'accord les parties de l'oumine d'aba la solution relative aux états donc on dirait deux questions question 6 et question 7 d'accord on crée la question 6 mais avant donc il faut vérifier qu'elle n'a déjà le visio studio qu'ils se connaissent déjà à Christa report donc intitre sur google donc Christa report sur le visio studio d'accord vous allez avoir un lien qui va vous laisser télécharger vous dac l'installer vous allez mettre sur le visio studio et vous allez mettre sur le visio studio vous allez mettre des éléments relatifs à Christa report d'accord avec Christa report puis Word et Christa report tout le monde donc on crée la question 6 la question 6 c'est que vous crée une formula qui permet d'imprimer un état des stages d'une association d'une association choisie dans une liste déroulante mais maintenant on a un formula qui est une de la combo box ou bien une de la liste déroulante qui est affichée à la liste des stages des associations on peut chier une association on crée les buttons imprimées, je sais pas on va mettre un rapport à la liste des associations de l'association choisie donc on a le denom donc on va yvdre il yvdre il yvdre fait le formula on va yvdre là par la clé du point d'autre on va yvdre il yvdre l'alberté car je n'abîmthe qu'aussé la liste de la liste des agents clés c'est parti pour la liste d'un mb5 par la liste de la liste de l'alberté d'accord c'est parti on va yvdre l'alberté On a besoin de l'association On a besoin de la liste déroulante D'accord La liste déroulante D'accord D'accord Donc au démarrage Au démarrage on doit On doit alimenter La liste déroulante Les associations Donc on a un petit peu Je préfère utiliser Ce qu'on appelle Le mode entity framework Pour simplifier la solution J'ai déjà créé Le modèle entity framework De l'approche database first D'accord que'on a une place Je vais faire U Entité Le projet Examen D'accord J'ai déjà créé Le context L'objectif c'est au démarrage du formulaire Au démarrage du formulaire Il faut faire un démarrage du formulaire Il faut faire un démarrage Il faut faire un démarrage Il faut faire un démarrage Je vais sur le combo box C'est ça? Data source Null Combo box association Data source Data source On va mettre une liste D'accord Donc maintenant qu'est ce qui va se passer La liste des volantes va se faire des associations Alors que l'affichage va y'a Il va y'a la class association Donc maintenant Je vais mettre Display member Ce qui sera Afiché On va mettre On va mettre Value member Ce qui va se passer D'accord? On va mettre La première question On va mettre C'est ce qu'on appelle Le nom d'association D'accord? 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 Donc l'association D'accord? 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 Bon ? Je vais tester un app On peut changer le mot Pour moi Pour mettre en place Pour laisser la meilleure On va aller Donc je vais tester Je sais pas Je vais faire Je vais la op 월 On va aller Je vais pouvoir aller Je vais faire Je vais 子 J'a 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 J'ai 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 on va choisir la pub dn la convention dont nous venons ensemble l'afip l'affiché bon ça va être Didier On va mettre à l'afficher on va mettre à l'affiché ça va mettre à l'affiché comme les on va mettre à l'affiché On va mettre sur l'affiché ce qu'on veut avec nous donc on va mettre en affiché un rapport en dessous on va mettre au lever on va mettre la boîte de processing et on va mettre ce qu'on appelle donc c'est un contrôle qui est de l'installe pour le SEO de ce qui est le SEO c'est le site il est le site de ce site donc il n'a pas pour l'exprimer ce qui est le site on apprécie à l'appel C'est un peu de temps On va dire le groupe 3 On va dire non C'est bon Je ne sais pas On va essayer On va lancer D'accord On va créer 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 D'accord On va créer D'accord On va créer Je pense C'est ça A-B-C-T On va créer On va créer On va créer D'accord On va créer J'utilise D'accord. Question 6. Donc, c'est une question. Normalement, on va s'éteindre l'association avec les questions. On va s'éteindre le rapport ou l'état. On va s'éteindre la liste des stages associés avec l'association choisie. Donc, on va s'éteindre le rapport. Pas mal. D'accord. D'abord, je fais des étapes pour créer, pour répondre à ce genre de questions. Donc, la première chose, je préfère un anonyme créer ce qu'on appelle un dataset. D'accord. On va s'éteindre l'état. Le film n'est pas grave, bien sûr, pour l'organisme. On va s'éteindre la liste de namespace et on va s'éteindre le renouvel. On va s'éteindre ce qu'on appelle un nouvel élément. Dans la première phase, on va s'éteindre un dataset. On va s'éteindre le format. Je ne sais pas. On va s'éteindre le format. 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 on a créé le Z de l'e c'est la Data Set Éta, donc destinée au Z donc, c'est le premier on ajoute ok ! donc il est la Data Set Z on va mettre Donc maintenant, le marrhelle de Tania est la base de données d'Ali, donc je vais faire use, donc on dit le serveur local, on va se connecter, d'accord, connecter à la base de données, et on va créer ce qu'on appelle une procédure stockée, d'accord, on crée une procédure stockée, donc là, on va créer create, et c'est pro. Un petit peu de temps, on va créer des casques, donc on va créer une procédure stockée, donc on va créer un lien en sono, par exemple, la place d'un lien en place de donner un lien entre les visites, et on va créer un lien entre les vieilles scènes, donc, on va créer un lien entre les angles et les visites, donc, on va créer des visites, donc on va créer une clé V. Au revoir. Donc c'est la procédure de stockage ? Donc déjà, la procédure de stockage est la donnée comme paramètre un entier qui représente l'association. Qu'est-ce qu'il renvole, qu'est-ce qu'il affiche ? Il affiche ce qu'on appelle la liste, donc la projection des colonnes carbines, la liste des stages, les id associations, les id associations, les paramètres. D'accord ? Nous allons faire un exemple. Donc nous allons faire un exemple. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous allons faire des données. Donc, là, on va faire des données. D'accord ? C'est bon. On va faire des données. ça va bien ? on va marcher le connection donner on va chercher on va aller on va marcher on va marcher on va marcher le la base de donner on va aller 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 le contenu le résultat de l'exécution de la procédure stockée d'accord pour tester aperçu des données on va aller tester des paramètres maintenant le test pas de données sinon je n'ai pas besoin d'accord après ça, je vais te retenir c'est bon, je vais te retenir d'accord, je vais te retenir fermé donc c'est le dataset donc c'est le premier c'est un dataset dans les données dont j'ai besoin le premier c'est le rapport il y a l'éta qui va s'affiché donc on va s'acquérir on va s'acquérir on va s'acquérir ajouté et on va s'acquérir c'est le rapport on va s'acquérir on va s'accélir on va s'accélir je vais pas s'amé rapport Rapport On va dire que c'est le rapport de la question 6 On va dire ajouter T'es ouvert On va dire vraiment Je ne sais pas Donc on a OK On a Visual Studio Je vais proposer Le rapport Bien sûr Donc on a Soit on va créer un rapport vide Ou on va créer un rapport vide Encour generate un rapport Ou on va créer un rapport On va effectivement El rapport Là On va dire On va utiliser Une Ben Il va créer un résultat P Run On en la 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 d'une information qui m'aident qu'on va afficher donc nous allons afficher tout ainsi le 1 sinon c'est ça nous allons tout nous avons donc nous ne nous avons pas un groupe pour nous donc nous allons passer d'accord et nous allons nous allons nous allons que nous allons nous nous allons nous allons on a bien sûr la boîte chez design.fr, donc on a un stand standard, on a un stand terminé donc visier studio va s'occuper de la création du rapport donc je vais attendre le rapport, elle est très simple d'accord, donc on a le rapport et on a le rapport D'accord, d'abord, je n'ai pas le rapport, elle va s'occuper de la création du rapport, elle va s'afficher c'est bon, donc on a, bien maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton afficher donc on va dire la liaison bien le rapport ou bien bien le viewer d'accord, bien le viewer, bien maintenant le contrôle qui permet de visualiser d'accord, donc on a le bouton afficher donc on va utiliser donc on va utiliser donc on va utiliser je ne sais pas eff.eta d'accord et d'accord d'accord et 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 d'accord 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 Alors, on va avoir besoin d'annontie Donc on va avoir besoin d'un ici Et on va faire une chose qu'on fait C'est de choisir d'a-tot La association Donc on va avoir besoin d'inth Association . . égale quoi ? égale int zip moins parse parce quoi ? il y a la combo box de l'association .selected var value .toString maintenant on trouve la valeur sélectionnée pour le combo box de l'association bien sûr la valeur ailleurs, value member c'est l'association c'est l'association c'est l'association c'est l'association il y a la base de l'association Qu'est-ce que tu as ? Tu as le dataset dans les données Qu'est-ce que tu as l'adaptiste ? Tu as l'apport de créer un rapport Donc, tu as l'apport de rapport que tu as l'apport ? Rapport Q6 Donc, nous allons nous faire Rapport Q6 Je ne sais pas, on s'appelle RPT RPT Egal quoi ? New Un constructeur Par défaut, il y a 100 paramètres D'accord Mais après, qu'est-ce que tu as l'apport ? Tu as l'apport que tu as l'apport Les données que tu as l'apport Tu as l'apport sur le dataset D'accord Le rapport que tu as l'apport Les données que tu as l'apport Tu as l'apport sur le dataset Donc, tu as l'apport RPT Je pense report source Je pense Non, pardon Data Set, pardon Set, data Source Et là Et là Je pense Donc, nous allons nous faire Nous avons l'association Nous avons créé la base de données Nous avons créé la base de données virtuelles Nous avons créé la base de données virtuelles Nous avons créé la base de données 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 D'accord ? c'est bon c'est bon je pense que c'est ça donc là on va tester donc on a affiché la question 6 affiché d'accord allez rapport à les stages en fait si vous vous rappelez pour le pour la première association qu'elle a dit de stage pour la deuxième association un seul stage bien sûr je pense qu'elle a dit je suis en testage d'accord m'a alimenté ça va se donner d'accord donc on a là par la suite on va exporter le rapport c'est pas le bureau par exemple on a dit un semilla on va faire un format où est un reporté ou un xml ou un rapport nits cristal report ou bien pdf un fichier csv des fichiers excel un fichier word donc je préfère un fichier pdf rpt 1 enregistrer donc l'affichage n'est pas bien soigné donc l'objectif c'est pas d'afficher c'est de de maîtriser les étapes pour créer un rapport d'accord d'accord on va marcher ici on va faire un autre vidéo pour la question 7 d'accord et je trouve la taille de la vidéo donc merci pour votre attention je trouve la taille de la vidéo